Alta Profi, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans, le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet, Philippe David Bonsoir Thomas Binet, on vous retrouve tous les jeudis soir avec votre consultante Stélane Cohen, présidente d'Alta Profi, pour nous parler gestion de patrimoine et aujourd'hui vous allez nous parler assurance vie. Oui parce que cette dernière Philippe est très ancrée dans la gestion patrimoniale des Français, elle représente un incontournable mais force est de constater qu'entre deux contrats, le rendement peut être bien différent. En fonction de paramètres comme les frais d'entrée ou de gestion du contrat le rendement du fonds en euros et surtout la gestion financière apportée au fil du temps. Sur une durée de vie du contrat de 10 ou 15 ans, on peut passer du simple au double les choix des supports financiers est essentiel pour créer de la performance. Alors Stélane, quels conseils pouvez-vous donner aux épargnants pour bâtir ce que l'on appelle une bonne allocation d'actifs ? Alors une allocation d'actifs, c'est vrai que c'est un terme qu'on utilise régulièrement en assurance vie c'est en fait la répartition qu'on va faire entre un support à capital garantie qui est le fonds en euros et des supports, des fonds qui sont à l'intérieur d'unités de compte. Et cette répartition entre les deux c'est ce qu'on va appeler effectivement l'allocation d'actifs et le poids qu'on va y mettre dans chaque. Et cette allocation d'actifs, on peut soit la faire soi-même, soit on la délègue à un gérant dans le cadre de la gestion pilotée. Est-ce qu'il veut dire que quand on la confie à quelqu'un, on donne un mandat à un professionnel de la gestion d'actifs en qualité de souscripteur du contrat, on ne peut plus intervenir sur cette allocation d'actifs ? Absolument, quand on donne un mandat, c'est-à-dire qu'on va faire confiance, on va l'autoriser à gérer pour nous la gestion financière de notre contrat d'assurance et donc on ne va plus intervenir pendant toute la durée du mandat. Est-ce qu'il veut dire qu'en gestion libre, en revanche, je fais ce que je veux, je bâtis moi-même mon plan ? Absolument. Et la gestion libre, c'est là où on va définir une répartition entre du fonds en euros et des unités de compte en fonction d'un contexte d'indicateur macroéconomique, en fonction de convictions qu'on peut avoir sur certains fonds et en fonction surtout de son appétence au risque parce qu'on a toujours la recherche de performance qui est associée aussi à un risque. Ce qui veut dire que la répartition se fera entre les fonds euros et les unités de compte ? Absolument. Et le fonds en euros, c'est du capital garanti. Et si on est prêt à prendre quelques risques, faut-il faire ? Alors si on est prêt à prendre des risques, on va pouvoir mettre un curseur sur le fonds en euros moins, c'est-à-dire venir peut-être sur 20% ou 30% sur du fonds en euros, voire moins, peut-être 10%, et le reste investir sur des fonds actions, sur des ETF, sur des fonds indiciels, en tout cas des fonds qui vont aller chercher de la performance dans le temps, mais il faudra accepter une part de risque. Et pour les épargnants les plus avertis ? Et pour les épargnants les plus avertis. C'est là où effectivement, ils peuvent se permettre d'aller chercher de la performance en prenant du risque parce qu'ils ont justement cette connaissance et ils savent qu'ils peuvent prendre du risque. Merci Stélane. Merci Stélane et Thomas. On vous retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro d'Osez investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et on vous retrouve également Thomas tous les dimanches matin, dès 9h30 dans le Grand Matin Week-end de Jean-Marie Bordry. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet, Philippe David. Avec Alta Profi, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans, le conseil en plus.